Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise. Changement à la tête de la Banque Centrale du Congo. S. Deogracias Mutombo Mwananyembo cède le fauteuil à Mme Malango Kabedi Mboui. L'ordonnance Lannomo a été rendue publique hier sur nos antennes. La revue de presse de ce mardi est essentiellement consacrée à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon qui a été livré à la justice par le bureau du Sénat. Et sur ce plateau, je reçois notre chroniqueur Jean-Pierre Ndolo Demazo qui va nous livrer l'essentiel de cette information. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Marie, bonjour à tous. Eh bien, le temps de sursis est désormais révolu pour l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon, Modeste Bahati Loukwebo, président du Sénat, l'a livré à la justice pour qu'il réponde des faits lui reprochés. On en saura davantage dans cette revue de presse, Marie. Merci Jean-Pierre pour cette information. Malango Kabedi Mboui est la nouvelle figure qui va diriger la Banque Centrale du Congo en qualité de gouverneur. L'ordonnance portant nomination du gouverneur, vice-gouverneur, administrateur de la BCC a été lue sur nos antennes par Tarsis Kassongo Mwema Yamba-Yamba. On l'écoute. L'ordonnance numéro 21035 du 30 juin 2021 portant nomination des membres du conseil d'administration d'un établissement public dénommé Autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en abrégé. Le président de la République, au terme de cette ordonnance, sous proposition du gouvernement, ordonne article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation de contrôle des assurances en abrégé ARCA, les personnes dont les noms suivent. 1. M. Deogracias Mutombo Mwananyembo, 2. M. James Bayitouka Makula, 3. Mme Malangou Kabedi Mboui. Article 2. Est nommée, à la fonction en regard de ces noms, la personne ci-après, M. Deogracias Mutombo Mwananyembo, président du conseil d'administration. La deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21, 036 du 30 juin 2021, portant nomination d'un gouverneur, des vice-gouverneurs et des administrateurs de la Banque centrale du Congo. Le président de la République, au terme de cette ordonnance, sur proposition du gouvernement et le conseil des ministres entendus, ordonne et nommée gouverneur de la Banque centrale du Congo, Mme Malangou Kabedi Mboui. Sont nommée vice-gouverneure de la Banque centrale du Congo, les personnes dont les noms ci-après. 1. M. Dieudonné Fikiri Alimassi. 2. M. William Pambu Pambu. Article 3. Sont nommés administrateurs de la Banque centrale du Congo, les personnes dont les noms ci-après. 1. M. Thomas Batetélé Bolekilinka. 2. M. Prince Leta Katumba. 3. M. Alain Kahacha Ntumwa Ntariba. 4. M. Louinsa Elongo Issemoli. 5. Mme Eliane Munkeni Kiekiye. 6. M. Georges Chilenge Chamboui. 7. M. Jean Nselet Ilema. 8. M. André Ouamesso Kualoloti. Troisième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21, 037 du 4 juillet 2021, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, le Conseil des ministres entendus, ordonne. Article 1er est prorogé pour une durée de 15 jours, prenant en cours le 5 juillet 2021, l'ordonnance numéro 2105 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Ordonnance numéro 21, 038 du 4 juillet 2021, portant en création, organisation et fonctionnement d'un programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDRCS, le président de la République. Sur proposition du gouvernement ordonne, article 1er, il est créé en République démocratique du Congo, un service dénommé programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDRCS. Le PDDRCS est un service public placé sous la haute autorité du président de la République, de qui elle reçoit les orientations et à qui elle est rendue compte de son exécution. Le PDDC, nous sommes à l'article 2, résulte de la fusion du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion en République démocratique du Congo, en sigle PNDDR, et du programme de stabilisation et reconstruction des zones, sortant des conflits armés, en sigle STAREK. Autre ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21039 du 4 juillet 2021, portant nomination du directeur général d'une entreprise du portefeuille de l'État, dénommée Régie des voies aériennes, en sigle RVA-SA. Le président de la République, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er est nommé directeur général M. Alphonse Choungou-Mahoungou. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3 le ministre d'État du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la dette de ses signatures, fait à Kinshasa le 4 juillet 2021, Félix-Antoine Tshisekeli-Chilombo, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 5 juillet 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Njembo Mbouizia, directeur de cabinet. Vous pouvez suivre le porte-parole du chef de l'État, Tarsis Kassongou-Mouima Yamba-Yamba. La pandémie de la Covid-19 a considérablement amplifié le besoin urgent pour l'Union africaine et ses États membres de renforcer la diplomatie politique en matière de santé. La création d'une agence africaine du médicament a été au centre de la séance de travail entre le président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekeli-Chilombo, et les membres du panel chargés d'accompagner la mandature du chef de l'État à l'Union africaine. Le reportage de Fanny Kikoufi. C'est dans le souci de booster l'industrie pharmaceutique africaine que l'Union africaine pense à créer l'agence africaine du médicament. Reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekeli-Chilombo, ce lundi à la site de l'Union africaine, l'envoyé spécial Michel Sidibé a longuement échangé sur ces sujets avec le président de l'Union africaine. Le coordonnateur du panel chargé d'accompagner la mandature du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine, le professeur Toumba Luaba et la représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo, Madame Michel Ndiaye, ont aussi pris part à cette séance de travail. Michel Sidibé a fait savoir au sortir de cette audience que le chef de l'État a réaffirmé sa vision, celle d'une justice sociale. Le chef d'État a pris le temps de nous expliquer que sa vision reste la même, celle d'aller vers les populations, se battre pour une plus grande justice sociale, faire en sorte qu'il y ait une plus grande redistribution des opportunités pour les plus pauvres. Et cela, il a dit de façon très forte, que la résilience était clé et qu'il fallait que l'Afrique réduise bien sûr sa dépendance en matière de médicaments, en matière bien sûr de vaccins. Nous sommes aujourd'hui frappés par la COVID comme vous le savez. Mutualiser nos compétences, faire en sorte qu'on puisse certainement africaniser la recherche et le développement. En croire, Michel Sidibé, plus de 10 chefs d'État africains ont exprimé la nécessité d'investir dans cette réglementation efficace et efficiente des médicaments, des produits médicaux et des technologies en termes d'avancée. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est se battre, aller d'un pays à l'autre. J'ai déjà fait pratiquement 17 pays, j'ai rencontré 17 chefs d'État pour essayer de porter... Ils sont tous favorables ? Ils sont tous favorables. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le médicament, comme je viens de le dire. Lorsque nous avons une population saine, nous sommes en train de transformer nos économies. Nous sommes en train de faire en sorte que la croissance soit là, mais aussi qu'on réduise la dépendance par rapport à l'extérieur. Un minimum de 15 sur 55 États membres de l'Union africaine doivent ratifier le traité pour qu'il entre en vigueur. Une fois créée, elle sera la première agence africaine des médicaments à l'échelle du continent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rendu un dernier hommage à l'un de ses collaborateurs, en la personne de Jacques Chimbombo Moukouna, décédé il y a peu. Le Patrick-Michel Moukou nous relate les faits. Il faisait partie de la plateforme UDP et ses alliés lorsque la mort l'a surpris au matin du 24 juin 2021. Il venait d'avoir 75 ans. Jacques Chimbombo Moukouna fit partie de la première équipe de sénateurs élus sous la Troisième République. En 2016, il avait répondu à l'appel de Tshisekedi au Amulumba et intégra le rassemblément avec ses proches. Son décès survenu à Kinshasa a attristé de nombreuses personnes au-delà de sa famille biologique. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui a bénéficié de loyaux services de ce grand homme politique, lui a rendu un dernier hommage ce lundi. Aux côtés de son épouse, le président de la République s'est incliné devant la dépluie avant de déposer sa couronne de fleurs en mémoire du patriarche qui laisse derrière lui des enfants, petits-enfants et une carrière politique élogeuse. Après l'oraison funèbre et la bénédiction de la dépouille, le cortège funéraire s'est ébranlé en direction de la nécropole entre terre et ciel pour l'inhumation. Le cardinal émérite Laurent Moussengo Passignan n'est pas mort. Qu'en est-il dès l'évolution de sa santé ? Éric Cabamba nous en parle dans ce reportage. C'est derrière ces murs que se jouent les pronostics vitales de l'ex-cardinal Laurent Moussengo. En attente d'être évacué pour des soins appropriés à l'étranger, les chrétiens catholiques de la RDC ont passé un dimanche dans la prière. Pour apaiser les esprits de l'église attristée, la chancellerie a précisé dans ses communiqués que son état de santé, bien que stable, restait préoccupant. Nous n'avions pas signé un communiqué officiel annonçant la mort du cardinal Laurent. C'est une fausse rumeur qui circulait. Tout a commencé le dimanche 4 juillet. C'est ce tweet publié à l'heure de l'Angélus qui a donné l'alerte. Pour tordre les coups aux folles rumeurs qui avaient enflammé les réseaux sociaux sur l'état de santé de l'ex-cardinal Laurent Moussengo. Ce lundi, en la cathédrale Notre-Dame du Congo, c'est les silences à la grotte. Encore sous les chocs, quelques chrétiens enchaînent les chapelets. Tout est fait pour qu'ils soient rapidement évacués pour recevoir des soins appropriés. De quoi souffrait le prince de l'église ? Était-il suivi ? L'église dit avoir pris les précautions. Quand la maladie crise s'est manifestée, on l'a vite amenée à l'hôpital. La plus proche, c'est le médecin des nuits. Dès qu'ils auront conclu, ils me transmettront les rapports médicaux en me disant, voici la maladie dont il souffrait, voici l'élément qui le dérangeait, pour lequel nous avons décidé immédiatement pour qu'il y ait ailleurs. Âgé de 81 ans, cet originaire des Mongobélé dans la province du Bandoundou était nommé archevêque de Kinshasa en 2007 et fait cardinal en 2010. Évaluation du processus de recensement de la population république démocratique du Congo. Le premier ministre Jean-Michel Assama Lukonde-Kienge a eu une séance de travail avec quelques membres du gouvernement, le directeur général de l'ONIP et de l'Institut national de statistique, nous dit Patti Tonon Kizunda. 2023 s'approche, les Congolais doivent se préparer pour des échéances électorales à venir. Cela étant, l'étape du recensement de la population s'avère indispensable pour non seulement des élections crédibles, transparentes et démocratiques, mais aussi pour l'acquisition d'une carte d'identité faisant défaut à la population congolaise aujourd'hui. Pour y parvenir, le premier ministre Jean-Michel Assama Lukonde-Kienge a recoupé autour de lui, ce lundi 5 juillet, quelques membres du gouvernement et les directeurs généraux de l'Office national d'identification de la population et de l'Institut national de statistique pour dégager les voies et moyens d'entamer ces processus. C'est pour cette raison très principalement que son excellence monsieur le premier ministre a bien voulu nous inviter ce jour pour qu'ensemble, les quatre ministères et le service rattachés à ces ministères-là, de manière à nous permettre aujourd'hui de voir ce que nous devons commencer à faire. Donc il y a toute une voie à suivre et pour cette fin-là, une commission venait d'être mise en place de manière à ce que d'ici dix jours, un cahier de charges soit soumis à son excellence monsieur le premier ministre et donc au gouvernement. C'est autant dire que les chefs du gouvernement viennent de démarrer les trèmes ménins vers les élections futures. Et la ministre près, le président de la République, Nana Manonina, est porteuse d'un message de solidarité du chef de l'État aux peuples ndiens, tel que nous renseigne Jacques Kabwabaseduga. Décédé dernièrement à l'âge de 97 ans dans un hôpital militaire de Lusaka, Kenneth Kaounda, premier président de la Zambie, a reçu les hommages dignes de son rang. Le président de la République, président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumo, y a été représenté à la cérémonie d'hommage nationale par la ministre et après le président, professeur Nana Manonina Koumba. N'il ignore ce qu'a été l'homme d'État et les barobas du paysage politique africain durant près d'un demi-siècle. Tant des qualités, les dévouements et les soucis du bien-être de l'Afrique et de peuples africains ont toujours été incontestables chez le docteur David Kenneth Kaounda. Affectueusement surnommé KK, jusqu'au-delà des frontières de son pays. Son engagement pour l'indépendance des États africains, sa participation active à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenu officiellement depuis 2002 l'Union africaine, ont balisé les chemins que nous suivons aujourd'hui à la tête de cette organisation continentale. Son Excellence, le docteur David Kenneth Kaounda, paix à son âme, et ses pairs ont en effet rélevé les défis tant internes qu'externes, persévéraient dans leur quête de paix, d'unité et de solidarité africaine, et contribuient activement à la libération de l'Afrique, du colonialisme et de l'apartheid. Rappelons toutefois que Kenneth Kaounda a dirigé la Zambie de 1964 à 1991. A Béni, les activités scolaires ont repris et nos reporters sur terrain nous relatent l'ambiance de cette première journée. Au prix, ce lundi 5 juillet, des activités scolaires au sein des institutions de Béni, après une cessation d'une semaine, par une mesure de couverture décrétée par les maires policiers, contenue de la nouvelle mode opératoire de l'ennemi qui tue la population à Béni, consistant à placer des bombes artisanales dans des milieux publics. Pour ce lundi, l'engouement habituel était au rendez-vous dans certaines écoles évoluant au centre-ville pendant que les écoles périphériques de la ville étaient désertes. Les sentiments sont très douloureux parce qu'on a cassé les études pendant une semaine et comment ça nous fait mal au cœur. Pour l'un des chefs d'établissement rencontrés, Pacifique Mouula précise ici pourquoi il n'y a pas eu engouement, comme d'habitude, avant de donner quelques recommandations aux autorités pour la récite de l'année scolaire. Il n'y a pas eu d'engouement, mais quand même, les élèves sont présentés à 60%. Demandons à l'État congolais de nous sécuriser et surtout, comme les examens d'État approchent, les autres sessions vont commencer le lundi prochain. Il faut qu'il y ait vraiment ce temps-là de venir nous sécuriser et de contrôler par-ci par-là. Plus de grève des agents et cadres de la Société commerciale de transport prévue ce mardi 6 juillet 2021. Le ministre d'État en charge du portefeuille a pu désamorcer cette grève, que nous dit Angèle Magalalando. La Société commerciale de transport et de port se consomme. La tension monte. Avec 46 mois d'arriéré des salaires pour les 11 000 retraités debout et 33 mois pour les 5 000 travailleurs actifs, les agents et cadres ont décidé de déclencher la grève sur toute l'étendue du territoire national. Le port du Matadi sera fermé, tous les ports privés barricadés, pas un seul train sur les rails, bref, paralysie des entrées et sorties des marchandises. Il a fallu que la ministre d'État, en charge du portefeuille, joue au sapeur-pompier. Une réunion d'urgence est convoquée où le président du conseil d'administration, le directeur général, le directeur général adjoint et les délégués syndicaux sont conviés. Ils revendiquent le paiement de 207 millions de dollars américains que l'État congolais leur doit. Réclamation prise en compte, il y a quelques mois, par le Premier ministre. Jusqu'à ce jour resté sans solution, les renouvellements de l'outil de production pouvant mettre la STTP en compétition avec d'autres entreprises de l'État, la fermeture des ports privés décidés en Conseil des ministres, dont l'exécution tarde à venir. Adèle Kaïnda Maïna a pris à cœur toutes ses revendications et a promis d'être leur avocate auprès du gouvernement. La grève n'est pas une solution. La déclenchée maintenant va nous préjudicier. Réfléchissons, nous aurons des solutions adéquates et appropriées. Ils étaient venus furieux, ils sont répartis avec un léger sourire, attendant une solution du numéro 1 du portefeuille qui va leur apporter la joie extrême sur le visage. Rendez-vous est donc pris pour le lundi 12 juillet 2021 à 8h11. Émirène Deké nous parle de la poursuite de la sensibilisation des jeunes entrepreneurs sur les textes légaux par le ministre des Petites et Moyennes entreprises, Eustache Mouandimoubembe. La RDC, 4e grand pays de l'Afrique et 11e du monde, ce potentiel demographique serait devenu une menace s'il n'est pas exploité, d'où la nécessité de créer deux emplois susceptibles d'accroître le développement économique de la RDC. C'est ce qui justifie les lancements de la matinée de change avec les jeunes entrepreneurs de Bukavu sur les textes légaux et réglementaires pour la bonne gouvernance des entreprises parrainées par le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Petites et Moyennes entreprises, Maître Eustache Mouandimoubembe. Ces textes devront servir d'une feuille de route aux entrepreneurs pour promouvoir leur business et ce, afin de l'émergence de la classe moyenne. L'exécutif provincial qui accorde également une attention particulière à l'entrepreneuriat a par le biais du ministre provincial de PME invité le jeune de Bukavu à cultiver l'esprit entrepreneurial en se servant des richesses qu'égrégorge la province. L'OPEC qui ne cesse d'accompagner l'entrepreneuriat de jeunes au-delà de cet esprit créatif incite les entrepreneurs à des innovations, notamment dans la transformation de produits locaux afin de se démarquer sur le marché africain. Une journée riche en connaissances au cours de laquelle plusieurs thèmes ont été décortiqués, à savoir l'entrepreneuriat, le petit commerce, les impôts et les taxes. En plus de cette vulgarisation de taxes, les bénéficiaires ont sollicité à l'OPEC un appui financier pour permettre à leur PEME de faire face à la concurrence. Récommandations prises en compte par le gouvernement de la République avec le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo permettra l'éclosion de la classe moyenne. La présidente de l'Asbel Initiative plus Marie-Olive Lembe Kabila a lancé les activités attractives du parc de Mavalé de l'Intelé. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Tourisme. Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabangé, a lancé le dimanche 4 juillet les activités attractives du parc de Mavalé de l'Intelé. Parmi ces autres deux marques, il y a EF Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Mouteron Simba, ministre du Tourisme. L'approche du gouvernement, c'est celle d'officialiser et de faire asseoir le partenariat public-privé qui passe par la mise en valeur de cette œuvre en la présentant comme étant l'œuvre de l'État congolais. Les deux personnalités ont visité le quartier général de Gazebo avant de faire le mouvement vers Kisangani à la découverte des bengalos construits dans la nature dans une architecture exotique ouverte à tous les touristes. Ensuite, la délégation a assisté au vol du Faucon. La tyrolienne la plus longue, quatrième au monde et la première en Afrique centrale, installée à 650 mètres d'altitude, longue de 2400 mètres et forte d'un dénivelé de 320 mètres. Stupéfait, les hôtes de Marie-Olive Lembe Kabila découvrent un restaurant gastronomique, un lunch bar et un night club placés dans les épaves de ces avions. F-Bazaïba et Modéron Simba sont également satisfaits de savoir que leur secteur est enrichi d'une nouvelle opportunité qui est la piscine olympique d'une capacité de refoulement de 60 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 4 mètres pour les compétitions nationales et internationales. Le parc de la vallée de l'Ancelé, un patrimoine national du couple Kabila, il permet de vendre positivement le pays sur le plan touristique au niveau international. Et pour terminer, sachez qu'il y a trop des rumeurs et de fausses informations qui circulent au sujet du coronavirus et pour lutter contre cela, les points focaux sont formés ici à Kinshasa par le syndicat d'entraide chrétien et José Pandacabangou, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a donné le coup d'envoi de ses travaux. Les méthodes et techniques de collecte des rumeurs et fausses informations liées à la COVID-19. Les apprenants viennent donc des quatre provinces les plus affectées par le coronavirus. Il s'agit de la province du Nord Kivu, du Okatanga, du Congo central et de Kinshasa. Il faut signaler que cette formation fait suite à une précédente organisée le 28 juin dernier au centre interdiocésien de Kinshasa à l'intention des leaders religieux et communautaires autour de la même thématique. Dans son mot de circonstance, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique José Pandacabangou qui a ouvert l'atelier a souligné qu'il n'était pas question de faire la promotion d'un quelconque vaccin mais plutôt de donner la vraie information sur le COVID-19. L'organisation de cette réunion tombe à point nommé étant donné la gravité de la situation consécutive au rebond du variant Delta très effectué et très mortel. Et puis, le reverend pasteur Milengue, secrétaire du syndicat et deuxième vice-président de l'église du Christ au Congo a comparé le rôle des points focaux à la fille esclave qui a donné au général syrien Naaman une information qui lui a sauvé et de la lèpre. Cet atelier est financé par l'ambassade du royaume de Suède au Congo et exécuté par le syndicat d'entraide crutien avec l'assistance technique d'Internews. Je reviens à vous Jean-Pierre Ndolo Demazu pour décortiquer les journaux parus ce matin poursuite judiciaire le bureau du Sénat lâche Matata Ponyo Mapon note ScoopRDC.net Désormais écrit ScoopRDC.net le sénateur Augustin Matata Ponyo ressemble à un oiseau déplumé incapable de voler ses immunités viennent d'être levées par le bureau du Sénat le lundi 5 juillet 2021 et la décision signée par Modeste Bahati Loukwebo a été aussitôt transmise au procureur général près la cour constitutionnelle le poursuivant d'Augustin Matata Ponyo dans l'affaire de paiement des vraies fausses victimes de la zaïrianisation pourtant poursuit ScoopRDC.net très sûr de lui-même le sénateur Matata avait sollicité du bureau une semaine pour préparer sa défense l'actuel ministre des finances eut épaisse et la DGDP lui ont-ils véritablement posé le lapin ou c'est une stratégie échappatoire de l'ancien premier ministre pour couvrir son forfait s'interroge le confrère le journal rappelle que le procureur de la cour constitutionnelle poursuit l'ancien premier ministre Matata devenu sénateur pour avoir décaissé du trésor public plus de 140 millions de dollars américains dans un faux dossier monté de 300 victimes de la zaïrianisation et vraie thématique écrit Baati livre finalement Matata à la justice l'ancien premier ministre le sénateur Augustin Matata Pugno n'a finalement vécu qu'un sursis en effet notre vraie thématique après avoir évité de justesse le mardi 15 juin la vindicte du procureur de la république qui réclamait la levée de ses immunités parlementaires l'homme à la cravate rouge avait été sauvé par 49 de ses pères qui avaient voté contre au grand dame sans doute de tous ceux qui le voyaient déjà à la porte de la prison de Makala ce n'était hélas pour lui qu'un simple sursis en effet une semaine après un nouveau réquisitoire du procureur général près la cour constitutionnelle a fini par avoir raison de Matata Pugno après l'affaire du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo c'est une autre affaire vieille de près de 9 ans qui va emporter cette fois-ci l'ancien premier ministre celle de l'indemnisation de 300 fictifs de la zaérianisation modeste Bahati vient d'autoriser des poursuites et la levée des immunités de Matata désormais Matata Pugno est dans de mauvais draps très mauvais draps qui pue déjà l'odeur de l'incarcération faire remarquer Scoop RBC plutôt faire remarquer vraie thématique voilà exactement c'est autour de cet article Congo-Guardien je pense je l'ai bien prononcé qui écrit le bureau du Sénat livre Matata dans le dispositif de sa décision prise après avoir entendu le bureau du Sénat et le concerner notre Congo-Guardien Bahati évoque ici la linéa 1er de l'article 166 de la Constitution ainsi que les articles 217 et 218 du règlement intérieur du Sénat cependant la linéa 1er de l'article 166 visée parle de la mise en accusation et des poursuites judiciaires du président de la République et du Premier ministre sur décision votée à la majorité de deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur et le règlement intérieur dont question ici est celui du Congrès et non du Sénat et pour terminer cette revue de presse nous allons parler de Batilou Puebo qui autorise les poursuites contre Matata Pogno constate Phoenix RDC.net dans une correspondance adressée au procureur de la République près la Cour constitutionnelle révèle 5rdc.net le président du Sénat Modeste Batilou Puebo vient de transmettre le lundi 5 juillet la décision du Bureau sur l'autorisation des poursuites et la levée des immunités du sénateur Matata Pogno dans cette correspondance Batilou Puebo dit qu'après avoir informé le sénateur Augustin Matata du réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle il a entendu la réaction de ce dernier il autorise ces poursuites par le procureur général près la Cour constitutionnelle il a levé de ses immunités parlementaires Merci Jean-Pierre Moulot-Demazou pour ce complément d'actualité vous l'avez compris c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise l'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales excellente journée à toutes et à tous au revoir pour cette livraison pour cette livraison